Allez, on tient le rythme parce que je sens que l'Expresso vous êtes de plus en plus à l'attendre chaque semaine. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche de notification et puis de partager, ça aide la formule. Et puis évidemment si l'Expresso vous donne des envies, n'hésitez pas à poncer le lien en description de la vidéo, ça soutient mon action. Et avant de parler des sorties, je me permets de vous rappeler que je serai à l'Alderrande ce dimanche à Palais-Sau, que les matchs devraient être diffusés en live si on ne rencontre pas de problème technique, donc abusez de la notification car je ne peux pas vous dire quand je serai à l'antenne. Et puis sinon, j'aimerais que vous m'envoyez vos plus belles photos de figurines de Star Wars Legion pour les présenter pendant le live parce que des lives qui vont durer 2h, 3h, en tout cas toute la journée, il va falloir un petit peu les aménager et ça participera à la diversité et puis montrer ce que vous arrivez à faire de vos propres mains, c'est toujours sympa. Pour cela, vous choisissez vos plus belles réalisations et vous me les envoyez, une ou deux photos, à pierrotv.gmail.com. Allez, c'est parti pour les sorties. Chez FFG, on va retrouver 3 extensions pour leur LCG, point de nos retours pour Aurora Arkham, le défi des gens des chariots pour le Seigneur des Anneaux et plus conséquent, la guerre des clans pour L5R qui contient 234 nouvelles cartes ainsi que de nouveaux modes de jeu pour plus de 2 joueurs. Le mode Illumination permet à 3 joueurs de s'affronter dans une course pour revendiquer les 5 anneaux élémentaires. Le mode Conquête en équipe permet aux joueurs de former 2 équipes s'opposant dans le but de détruire la forteresse adverse. Les deux premiers sont à moins de 15 euros alors que ce dernier sera à moins de 40. Côté Games Workshop, on commence avec la colère de l'élu éternel qui fait progresser l'histoire de Warhammer Age of Sigmar au fil d'événements à faire trembler le royaume et dont les conséquences affecteront durablement de nombreuses factions. Vous apprendrez pourquoi Nagash doit conquérir la régie. Outre un récit riche en action, ce livre contient un guide de peinture et des règles améliorées pour vos armées de la Grande Alliance du Chaos. 104 pages sous couverture rigide avec des régions de guerre, les 8 points, des monstres errants qui peuplent cette zone. Plus votre armée est grande et plus vous pourrez ajouter de telles créatures en jeu avec leurs propres règles spéciales. Des sorts persistants, le paysage autour de Warnspir est saturé de magie brute et d'énergie surnaturelle, au point d'être hanté par des sorts persistants. Comme les monstres, leur comportement au cours de la partie est régi par des règles uniques. Il y a en outre 6 aptitudes de commandement de siège, 3 pour les défenseurs et 3 pour les attaquants. Ces règles comportent des aptitudes d'allégeance de guerre de siège pour toutes les alliances et toutes les factions. On retrouvera également des plans de bataille et des aptitudes d'allégeance pour les hosts du chaos. De la bonne lecture donc pour ce week-end, ce sera au prix de 40 euros. On poursuit avec les sorties de Warhammer Underworld Beastgreave, deux sorties qui pourraient selon moi relancer l'intérêt tout du moins graphique avec les verructés qui seront sur trois figurines dont le sorcier Fécula que je trouve plutôt convaincant. Il sera accompagné de son petit chat directement sur le socle et de deux bouffies. Vous aurez évidemment la possibilité de télécharger les profils pour Edge of Sigmar. Sécula aura en magie par exemple le flot de corruption qui a une valeur de lancement de 6 en cas de réussite. Choisissez un ennemi à 7 pouces ou moins du lanceur et il faut qu'il soit visible et en fait cette unité va subir trois blessures mortelles. De plus il sera protégé par ses bouffies grâce à l'attitude garde du corps et ceux-ci taperont fort avec leur arme pestinentielle les lames rouillées. Si le jet de touche non modifié pour une attaque d'arme pestinentielle de cette unité donne 6 et bien l'attaque afflige des 6 touches à la cible au lieu de 1. Faites un jet de blessure et de sauvegarde pour chaque touche. Je trouve ça plutôt intéressant. Autre sortie, le trappeur accompagné de son croc de givre familier de sa bande de Noblar, le trappeur et le loup sont plutôt convaincants également. Là aussi on notera la présence d'un piège qu'on devrait pouvoir poser pendant la partie ce qui est cohérent avec le personnage. Là aussi les profils Edge of Sigmar sont de la partie. Hortgorn aura la possibilité de se mettre en ambiscade pour être déployé plus tard dans la partie sous condition de distance avec les adversaires. Il pourra également l'être avec du soutien ce qui est bienvenu puisque le croc de givre va bénéficier davantage à la charge et à la bravoure s'il est à côté d'un drappeur. Sinon les petits gobs, eux, ils pourront piéger les objectifs avec l'effet que si une unité termine un mouvement à 1 ou moins de l'élément de terrain piégé, et bien ils vont jeter un dé sur un 2 plus cette unité subit des 6 blessures mortelles. Franchement, ça pique. Les deux kits auront leur 7 2 dés et leurs étuis de cartes premium. Cela vous coûtera 45 euros par faction si vous prenez la totale et 25 par boîte seule. On termine avec la bibliothèque, une anthologie Warhammer Horror, 11 histoires situées dans les mondes de Warhammer, explore la noirceur du 41e millénaire et des royaumes mortels avec des récits de tourments psychologiques, d'horreurs viscérales et de phénomènes surnaturels par les auteurs de chez Black Library. La fondation, le Fantôme de Gaunt, la trilogie inaugurale de la saga des Fantômes de Gaunt revient de la destruction de leur monde à leur bataille la plus meurtrière dans les ruches dévastées. Voici le premier acte de cette longue série, encensée par des fans. Si vous ne l'avez jamais lu, c'est un bon moyen de la récupérer. Talarn, on y retrouve ce que John Fresh a écrit sur Talarn, des millions de tanks qui s'y affrontent à mort, sur un monde dévasté qui était pourtant verdoyant. Et enfin, La Marque de Foi, un roman sur les sœurs de bataille plus que jamais à l'ordre du jour. Pour conclure cet expresso, je vous rappelle que le pledge de Vurme 2, le RPG d'Emmanuel Roudier est encore ouvert pour 5 jours et qu'il est déjà found. Alors, si cette expérience unique de RPG vous intéresse, n'hésitez pas. Nous, on en reparlera sans doute sur la page. Je voulais également vous partager la page de Tarell Berylson, un travail titanesque d'audiobook tout en relation directe avec notre univers et qui mérite d'être saluée. Du Seigneur des Anneaux à Star Wars en passant par Conan, tout y est, alors allez-y, foncez, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas connaître ces classiques. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face, et à vous donner rendez-vous ce dimanche pour une journée intégralement consacrée à Star Wars Légion. Allez, à ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501